Le neveu de la reine consort Camilla Parker Bowes est producteur de cinéma et de télévision. Il a expliqué que son nom avait été difficile à porter lorsqu'il était enfant que la relation entre le roi actuel Charles III et Camilla Parker Bowes a eu de lourdes conséquences sur sa vie. Si tout le monde pensait que sa tante avait tué Lady Diana et par association, lui aussi il n'a pas toujours été simple de porter le nom de Parker Bowes a expliqué le producteur de télévision Luke Parker Bowes qui réside depuis 2005 aux Etats-Unis. Le neveu de la reine consort a ainsi expliqué avoir souffert de brimade lorsqu'il était enfant en raison du nom qu'il portait et de la relation qu'entretenait de longue date l'actuel reine consort avec Charles III, à l'époque époux de Lady Diana. Quand j'étais à l'école, j'ai été victime de brimade et même de menace de mort explique Luke Parker Bowes si est-il une période complexe qui bien que lointaine n'est pas totalement effacée de la mémoire du producteur de télévision et de cinéma Luke Parker Bowes. Dans plusieurs interviews dont une au New York Times, il a expliqué quand j'étais à l'école, j'ai été victime de brimade et même de menace de mort. Les gens étaient convaincus que Lady Diana était morte à cause de ma tante, Camilla. Donc moi aussi, par association, j'avais tué Diana. A 44 ans, l'homme qui a également joué dans des comédies britanniques telles que Love Actuali et les trois volets de Bridget Jones se souvient dans les colonnes de Today, qu'il s'agissait d'une période difficile. Ce n'était pas le bon moment pour être un Parker Bowes. Il n'était en effet pas le seul à souffrir de cette situation en tant que victime collatérale, les enfants de Camilla Parker Bowes, Tom et Laura, étaient en effet tout comme lui, victimes d'insultes et de menaces, à l'instar de l'ancienne duchesse de Cornwall qui avait déclaré dans une interview récente à Vogue j'ai été scrutée pendant si longtemps que j'ai finalement réalisé que je devais trouver un moyen de vivre avec ça. Et je suis passé à autre chose, même si je pense que personne n'aime être regardé et critiqué en permanence explique celle qui avait même été surnommée à l'époque, la femme la plus détestée d'Angleterre. Aujourd'hui, fier d'être le Parker Bowes de New York pour échapper à cette situation suffocante, très jeune, Luke Parker Bowes s'est jeté à corps perdu dans les événements quartitatifs. J'ai appris la charité dès mon plus jeune âge. Le dévouement aux autres m'a été inculqué par mes parents et grands-parents, précisément parce qu'ils ne voulaient pas que je sois impliqué dans le chaos déclenché par la liaison de ma tante avec le prince Charles. A-t-il expliqué à Today ? Une fois, j'ai nagé pendant trois heures d'affilée pour une œuvre de charité. C'était fou. J'aimais me concentrer sur ce que je pouvais faire pour les autres, au lieu de me concentrer sur le fait d'être victime d'intimidation. Toujours très impliqué dans les événements caritatifs aujourd'hui, il est enfin fier d'être le Parker Bowes de New York ainsi que l'ambassadeur officieux de sa tante, la reine-consort Camilla. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !